On a déjà parlé du théorème de la divergence en deux dimensions. On a une région, qu'on appelle R, et puis ce contour, ici, le contour de la frontière de cette région, c'est C. Et puis, dans cette région, on a un champ vectoriel. On a un champ vectoriel, alors je dessine quelques vecteurs, comme ça. Voilà. On a donc un champ vectoriel, et le théorème de la divergence en deux dimensions, qui, on a vu, découle du théorème de Green, nous dit que le flux qui passe par le contour de cette région, alors le flux, c'est le produit scalaire de ce champ de vecteurs, par le vecteur normal unitaire N, qui est le vecteur normal unitaire sortant, c'est-à-dire orienté vers l'extérieur de la région. C'est le vecteur normal unitaire. Donc, c'est à chaque point du contour, c'est le vecteur normal unitaire, qui est dirigé vers l'extérieur de la région. D'accord ? Donc, c'est ce produit scalaire en chaque point du contour, donc fois un petit morceau de ce contour. Maintenant, si on fait la somme de ça sur le contour, eh bien, on a là le flux total du champ vectoriel qui traverse le contour. Et le théorème de la divergence nous dit que ça, eh bien, c'est la même chose que la somme sur la région de chaque petite portion d'air de la région, donc dA, fois la divergence de f, fois la divergence de f, ce qui nous indique, en fait, dans quelle mesure ce champ de vecteurs se disperse. C'est la divergence du champ vectoriel. Alors, j'espère que tu arrives à saisir cette idée. Tu vois ce qu'il se passe ici, comme j'ai dessiné ce champ vectoriel. On dirait qu'on a comme une source, ici, à l'intérieur de la région, et tout autour, eh bien, les vecteurs s'éloignent vers l'extérieur, se dispersent. Donc, c'est une divergence positive, ici. C'est pour ça qu'au niveau du contour, eh bien, le champ de vecteurs a à peu près la même orientation que le vecteur normal. Donc, on a une divergence positive, et ça, ce produit vectoriel, c'est positif, parce que le champ de vecteurs est orienté presque dans la même direction que le vecteur normal, tout autour du contour. Le champ de vecteurs partage presque la même orientation que le vecteur normal unitaire. Et donc, plus ça, c'est important, plus la dispersion de f est importante, plus ce produit scalaire est grand. Maintenant, on peut imaginer une autre situation. Alors, je vais dessiner une autre région. Voilà, une autre région R. Et cette fois, on a un autre champ vectoriel avec peu de divergences. On a cette fois un champ de vecteurs qui est plutôt constant, qui ne varie pas vraiment. Donc, on a peu de divergences. Ce champ vectoriel va à peu près toujours dans la même direction. Dans ce cas, on a des flux positifs de ce côté-là, parce qu'on dirait que le champ vectoriel va à peu près dans la même direction que le vecteur normal unitaire. Par contre, de ce côté, le flux va être négatif, puisque tu vois que le flux rentre dans la région. Tu peux imaginer que le champ vectoriel, c'est en fait la masse volumique de quelque chose. On a déjà vu ça. C'est la masse volumique qui passe par cette frontière. Et comme on a à peu près autant de flux entrant que de flux sortant, eh bien, le flux net, ici, c'est à peu près zéro. Donc, dans ce cas, on a peu de dispersion et on a peu de flux. Le flux total qui passe par le contour est faible. Ici, ce champ vectoriel sort par ce contour, tout autour, comme ça. Donc, on a une divergence importante et un flux total positif important. Maintenant, on peut réfléchir encore à une autre situation. Alors, je dessine une autre région. Voilà, et cette fois, on va imaginer un champ de vecteurs avec une divergence négative. En fait, on pourrait même parler ici de convergence, même si ce n'est pas un terme technique. Ça permet de bien imaginer que ce champ de vecteurs converge à l'intérieur de cette région. Dans ce cas, la divergence est négative et le flux qui passe par le contour est aussi négatif. Parce que, tu vois, comme j'ai dessiné ça, partout sur le contour, le champ de vecteurs va dans la direction opposée du vecteur normal unitaire. Donc, à chaque point, on a une divergence négative. Alors, avec ce rappel, j'espère que tu comprends bien l'idée qu'il y a derrière le lien entre la divergence et le flux qui passe par le contour d'une région. Et maintenant, on va étendre ça à trois dimensions et on va suivre exactement cette même idée. On va commencer. On a une région qu'on définira plus précisément dans les vidéos précédentes. Mais ici, on a une région solide simple. Tu peux imaginer ça comme une région qu'on ne peut pas replier sur elle-même. Et même, ça peut arriver, quand tu tomberas sur une région pour laquelle ce n'est pas le cas, tu pourras sans doute la découper en plusieurs régions solides simples. Donc ici, on a une région solide simple en trois dimensions. Donc, si elle était transparente, on verrait quelque chose comme ça. Ici, ce serait derrière. Là, c'est devant. Là, c'est aussi derrière. Et puis devant, on verrait à peu près quelque chose comme ça. C'est une sorte de globe elliptique. Puis cette région, je vais quand même l'appeler R, mais on est maintenant dans une région en trois dimensions. Et le contour de cette région en trois dimensions, ce n'est plus une courbe comme c'était le cas en deux dimensions. C'est maintenant une surface. C'est une surface qu'on va appeler S. Donc, c'est le contour de R, le contour de cette région. Et puis, on a un champ de vecteurs en trois dimensions, bien sûr. Alors, on va dire qu'on a une divergence positive dans ce champ de vecteurs. Voilà, je vais dessiner quelques vecteurs avec une divergence positive. Voilà. Voilà ce champ vectoriel. Cette région est en quelque sorte ici la source de ce champ vectoriel. Puisque tu vois que ce champ de vecteurs est sortant. Un sort de la région se disperse en sortant. Et puis, on a les vecteurs normaux à chaque point du contour de cette surface sont sortants, sont orientés vers l'extérieur de la surface. À partir de là, on a juste à adapter ce qu'on a là à cette situation en trois dimensions. C'est-à-dire, on a le flux qui traverse la surface. Eh bien, c'est le produit scalaire de F par le vecteur normal unitaire. Fois un tout petit morceau de la surface. Donc, dS. Et on fait la somme. On fait la somme de tous ces flux tout autour de la surface. Et donc, c'est ici une intégrale de surface sur la surface S. Donc, ici, ça c'est le flux. C'est le flux total qui passe à travers la surface. Et donc, ça c'est égal à la divergence de F. Donc, on fait la somme de la divergence sur chaque petit morceau de cette région en trois dimensions. de ce volume de R. Donc, c'est une intégrale triple. C'est une intégrale triple sur la région R. De la divergence de F. De la divergence de F à chaque point. Donc, fois un petit morceau de volume. Soit le volume d'un petit morceau de R. Ça nous indique la divergence totale de F sur ce volume. Ce qui est égal au flux qui passe à travers la surface. C'est exactement le même raisonnement qu'en deux dimensions. Ici, on a le flux à travers le contour. Qui est ici une courbe. Puisqu'on est en deux dimensions. Donc, ici, c'est le flux à travers une courbe. C'est le flux à travers une courbe qui est le contour de la région. Et ici, on a le flux à travers la surface. Ici, on fait la somme de la divergence sur la région. Et ici, on fait la somme de la divergence sur le volume. C'est la même logique. Ici, si on avait un champ de vecteurs plutôt constant qui passe par la surface, eh bien, d'un côté, on aurait un flux négatif. Et de l'autre, un flux positif. Donc, ça s'annulerait. C'est cohérent parce que, dans ce cas, on n'aurait pas de divergence. Le champ vectoriel ne se disperserait pas, resterait constant. Si on avait un champ de vecteurs convergent, c'est-à-dire qui va vers l'intérieur de la surface, le flux serait négatif parce que le champ de vecteurs irait dans la direction opposée de celle du vecteur normal. Et la divergence serait aussi négative parce que le champ de vecteurs serait convergent. Voilà, j'espère que ça te donne une idée de... comme quoi le théorème de la divergence, c'est quelque chose de très intuitif, même appliqué à trois dimensions. Et dans les vidéos suivantes, eh bien, on s'entraînera à l'utiliser dans des exercices. Et dans les vidéos, eh bien, on s'entraînera à l'utiliser.